Bonjour à tous, permettez-moi de commencer cette introduction par des félicitations et des remerciements à madame l'inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale Cloris Gauthier d'avoir eu cette idée des cafés géographiques et cette belle initiative qui permet d'assurer une formation continuée sur l'ensemble de l'année. Et je la remercie particulièrement d'avoir eu l'énergie et peut-être même le grain de folie quand il y avait des difficultés techniques et autres pour l'organisation de ces cafés et de cette journée, entraînant avec elle de nombreux acteurs de l'inspection, du corps professoral et de la PSG. A titre plus personnel aussi, merci de m'avoir invité à la fois au début et à la fin, même si j'ai un peu l'impression d'être comme un tic sur un chien qui s'accroche, mais en tout cas c'est avec grand plaisir et grand intérêt. Donc enseigner et apprendre la géographie de la France aux élèves répond, comme a pu le souligner déjà madame Gauthier, à une finalité citoyenne. Cela est particulièrement vrai pour les élèves du lycée et les thématiques de ce séminaire vont illustrer les fils conducteurs des trois années du lycée, qui sont les mutations, les transitions et les recompositions en lien avec la mondialisation et la construction européenne. Avec cet objectif de la construction de la citoyenneté, la géographie de la France, ou enseigner la géographie de la France, devient une évidence. Et on peut remarquer d'ailleurs que si la France est pratiquement un des seuls pays à avoir un enseignement continu de la géographie obligatoire pour l'ensemble des élèves tout au long du secondaire, les autres pays n'y accordent souvent qu'une ou deux années et dans ces cas-là, dans cet enseignement, il y a nécessairement l'enseignement du pays dans lequel se trouvent les élèves. Donc la France constitue de ce fait, de facto en quelque sorte, un objet particulier d'enseignement parce que c'est le pays où l'on vit. Et c'est donc une occasion unique de faire prendre conscience aux élèves, non seulement de la manière dont se construit le raisonnement géographique, en prenant appui sur des éléments qu'ils connaissent, mais aussi de prendre conscience des apports de la géographie pour comprendre et dès lors participer à la vie quotidienne en tant qu'acteur et citoyen. Et pourtant, si la géographie de la France est en quelque sorte une figure imposée, mais qui s'impose d'elle-même, enseigner la géographie de la France est souvent perçu comme rébarbatif et difficile. On a moins le sentiment de voyager, d'exotisme et autres que lorsque l'on enseigne la géographie du Brésil. Pourtant, lorsque l'on interroge les élèves, pour certains, parler, si je prends Bordeaux, parler des Vosges est peut-être tout aussi exotique que la forêt amazonienne. Et toutes choses égales par ailleurs. Donc, pour les professeurs, c'est parfois difficile parce que pour certains, ils ont l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Pour d'autres, d'enseigner des éléments qui sont trop éloignés de la réalité des élèves. Et je dois vous dire que lorsque l'on observe certains enseignements du fond de la classe, on se dit finalement qu'il n'y a pas plus d'appui sur la réalité lorsqu'on enseigne la France que lorsqu'on enseigne la Chine ou tout autre pays étranger. Pourtant, on assiste depuis une dizaine d'années à un renouvellement de la géographie scolaire de la France avec au collège l'introduction de la démarche inductive et de la géographie prospective dans les programmes de 2016 et au lycée, un renouveau des thématiques, mais aussi des approches avec notamment l'inscription de la thématique de la France tout au long de la scolarité. Alors, ce renouvellement, et ça va être les deux points de mon introduction, concerne à la fois les aspects pédagogiques et didactiques que je verrai dans un deuxième temps et les aspects aussi plutôt scientifiques et thématiques par lesquels je vais commencer. Donc, en ce qui concerne les thématiques, la géographie, comme d'autres disciplines scolaires, a vocation à donner aux élèves les clés de lecture du monde contemporain, mais aussi de les préparer à l'avenir et c'est aussi un moyen d'ouvrir sur des perspectives de métier, notamment, et en faire des citoyens actifs et responsables. La géographie participe avec d'autres disciplines à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances de culture et de compétences et, de ce fait, les thèmes abordés tiennent compte à la fois des apports des sciences cognitives, des évolutions de la géographie universitaire et aussi des mutations du monde dans lequel nous vivons. Cela explique notamment qu'on ne parle plus du Brésil puissance émergente, puisque ça avait été la difficulté des trois dernières années à peu près du programme précédent. Alors, cette évolution n'est pas spécifique à l'enseignement de la géographie de la France, mais, en tout cas, cela a contribué au renouvellement de la géographie de la France. Avec la définition de la géographie universitaire comme sciences humaines et sociales, on étudie moins les milieux, alors c'est plus difficile à l'oral, mais naturels, pour tenir compte des travaux de Manjot, où les dynamiques de l'écorce terrestre, comme les phénomènes de subduction, par exemple, on les étudie moins en tant que tels parce qu'ils sont enseignés en SVT, mais on les aborde plus sous l'angle des opportunités et des risques qu'ils représentent et de la manière dont les individus les valorisent ou, au contraire, s'en protègent ou développent des approches résilientes. L'approche systémique et le paradigme de la complexité sont dès lors indissociables de la géographie, ce qui a une influence sur la géographie scolaire. En parallèle, la place des individus et des sociétés est centrale dans l'enseignement de la géographie de la France, et je dirais, et dans toutes les questions de géographie, et cela se marque de manière très nette dans quelques entrées de programme. Je pense notamment au fil directeur de tout le cycle 3 qui tourne autour de la notion d'habiter, ou en cycle 4, en classe de 3e, où tous les thèmes soulignent l'importance des acteurs. Il en est de même au lycée pour chaque question thématique des thèmes de la voie générale, ou encore pour les sujets d'études en voie technologique. A chaque fois, il est expressément fait référence aux acteurs dans toute leur diversité, que ce soit l'État, les entreprises, la société dans son ensemble, les individus, ou tel ou tel type d'individus, je pense notamment, par exemple, aux agriculteurs. Alors, l'enseignement de la géographie de la France, depuis maintenant longtemps, ne se fait plus selon un ordre préétabli de... On pourrait dire qu'on ouvrait les tiroirs du cadre physique, on refermait, on faisait la population, on refermait, on faisait les villes, on refermait l'économie, et enfin, on en ouvrait plein avec toutes les régions qui se succédaient. Mais on assiste beaucoup plus maintenant sur les notions, et ce, dès le cycle 3. Donc, il y a à la fois l'importance, pour l'enseignant, de faire comprendre ce que sont ces notions, et comment elles s'incarnent, et pourquoi il est important d'avoir le bon vocable pour désigner tel ou tel phénomène. Mais il faut peut-être aussi veiller de manière plus forte qu'avant à l'acquisition des repères spatiaux, et notamment parce que la géographie numérique, c'est très bien, Google Maps est extraordinaire pour faire des effets de zoom, etc. Mais les repères classiques de nord-sud, et on se trouve au nord ou au sud de la Loire, par exemple, disparaissent de plus en plus, et le fait qu'on utilise plus de cartes-papiers y contribue aussi. Donc, faire référence aux repères nord-sud et aux grands éléments stables du relief des grandes métropoles, etc., est devenu important. Donc, on accorde aussi davantage de place à l'aménagement du territoire, à l'insertion de la France dans la construction européenne et dans la mondialisation, et aux effets de cette insertion, ce qui se manifeste notamment par la place accordée aux régions transfrontalières, aux migrations, aux littoraux français hexagonaux et ultramarins, mais aussi au rôle joué par la France sur les océans, avec la question de la France puissance maritime en terminale voie générale, ou encore avec les sujets d'études du thème 3 terminal technologique, le centre spatial guyanais, coopérer pour s'affirmer à l'échelle mondiale, ou encore Disneyland Paris, un marqueur de l'intégration de la France dans la mondialisation. Et, de manière plus large, la volonté d'avoir pratiquement toujours au moins un des sujets d'études sur la France. L'enseignement de la géographie de la France a vocation, donc, à faire comprendre aux élèves qu'au-delà des héritages, la France est constituée de territoires, territoires qui sont en mouvement, au sein desquels tous les acteurs jouent un rôle, ce qui contribue à la construction du territoire national. Alors, je ne vais pas continuer à détailler les thèmes, surtout que je vois que le temps passe, et c'est pour ça aussi que je m'accroche à mes notes, j'ai tendance du coup à faire moins de digressions, et à respecter le temps imparti, pour arriver, donc, à la deuxième partie, les aspects pédagogiques et didactiques qui, eux aussi, ont évolué. Donc, la pédagogie et la didactique, encouragées, donc, par les évolutions de tout le contexte, n'ont pas évolué de manière spécifique pour l'enseignement de la géographie de la France, mais une attention particulière y est accordée lors de l'enseignement, justement, de la géographie de la France. Donc, cela passe, je l'ai évoqué tout à l'heure, au cycle 3 et au cycle 4, par une démarche qui privilégie fortement la démarche inductive, à partir d'une étude de cas, je fais juste un petit point marquant ou d'insistance, sur le fait que l'étude de cas, ce n'est pas un gros exemple développé. Une étude de cas, il y a forcément une problématique, et surtout, ça structure le cours derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une étude de cas, le cours derrière suit nécessairement une démarche inductive. Et une étude de cas, du coup, n'a pas forcément une démarche multiscalaire, où on montrerait toujours le lien entre la petite et la grande échelle, ou en l'occurrence, entre la grande et la petite échelle. Donc, il y a là une importance, par contre, à faire cette étude de cas sur la France, qui, par contre, s'appuie sur des réalités très concrètes. Et l'avantage de l'étude de cas pour la France, c'est que l'on part d'une réalité qui est familière aux élèves, soit de manière directe, soit par l'intermédiaire des actualités. Et en général, à un moment ou à un autre, vous avez dû entendre, si vous partez justement de l'actualité, en disant, mais c'est super, l'actualité, elle suit ce que vous voulez dire. Mais c'est qu'en fait, la géographie, il y a toujours un point dans le programme qui a été évoqué peu de temps avant aux actualités. Et notamment, justement, au cycle 3, on s'appuie, pour l'étude de cas, sur la proximité, la réalité directe à proximité des élèves. La prospective permet également de renforcer la prise de conscience du rôle des acteurs en permettant de construire un enseignement de projet autour de la géographie de la France. Donc la démarche prospective et la démarche inductive pour la France sont l'apanage du collège, puisque au lycée, les études de cas sont proposées uniquement pour les questions générales. Et au lycée, tout en s'inscrivant sur les acquis des connaissances et des démarches acquises au cycle 3 et au cycle 4, les programmes, eux, ont été construits de manière à mettre en oeuvre deux démarches caractéristiques de l'approche géographique, à savoir la démarche multiscalaire ou l'approche multiscalaire et la démarche ou l'approche systémique. En mettant un accent particulier sur la connaissance de la géographie de la France, puisque toute l'approche multiscalaire se fait autour de la géographie de la France. Encore une fois, vous avez l'échelle mondiale dans les questions générales. L'échelle nationale avec la France, le lien entre ces deux échelles à mettre en évidence, ce qui, bien évidemment, s'accompagne d'illustrations qui, là, sont beaucoup plus ponctuelles et donc avec une échelle beaucoup plus grande. Donc cela a conduit à la mise en place de programmes qui, pour les trois premières questions de chacune des années du lycée de la voie générale, reposent sur une approche multiscalaire. Et l'objectif est double, s'assurer à la fois de la prise de conscience de la part des élèves que ce qu'ils apprennent en géographie est en lien avec la vie quotidienne. Et j'insiste particulièrement sur ce point. Il est important, surtout pour l'enseignement de la géographie de la France, d'incarner cet enseignement. C'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose d'exotique qu'on apprend pour le prochain de voir, mais bien parce que cela est une clé de lecture dans le monde dans lequel nous vivons et que l'on comprenne aussi les manifestations du réchauffement climatique, l'action des individus à la fois qui l'alimente, mais aussi qui s'adapte et qui diminue pour, encore une fois, la perception du rôle de chacun. Et cela permet également de lier cet enseignement à des enjeux d'actualité, avec donc là l'idée que la géographie est une grille de lecture et de compréhension du monde qui nous entoure. Alors on a pu reprocher à ce thème du coup de faire, entre guillemets, éclater la France. On avait reproché au précédent d'être un long tunnel en première, d'où le thème conclusif en terminale, qui est l'occasion de remobiliser à la fois toutes les notions et aussi de mettre en perspective, du coup, ces différentes notions et les grands repères, avec la difficulté qu'on est en thème 4 de l'année terminale et donc l'année se réduit. D'où peut-être l'idée, pour les lycées où les équipes sont peut-être assez stables, la perspective de commencer à alimenter ce dossier dès la classe de seconde et que progressivement les élèves le constituent ou, à minima, le faire en terminale. Mais cette approche systémique, en tout cas, est importante parce qu'elle vise à faire prendre conscience aux élèves de la manière dont un géographe s'approprie un terrain et donc met en articulation tous ces éléments. Donc, parallèlement, l'enseignement de la géographie de la France est systématiquement associé au travail de la compétence cartographique, qu'il s'agisse de savoir lire une carte ou un croquis, mais de savoir aussi en réaliser un et de savoir transposer un texte en croquis. Et j'assiste particulièrement sur cette progressivité, c'est-à-dire que quand on fait lire une carte dès le collège, on peut souligner déjà le choix ou attirer l'attention des élèves sur le choix des figurés. Pourquoi là c'est un petit carré plutôt qu'une flèche ou une plage de couleurs ? Pour, par l'exemple et l'ordre déjà de la lecture, il y ait la réflexion sur la construction de la légende qui se fait dès la classe de sixième et progressivement on va mettre des titres, on va la structurer, etc. Et le lycée, c'est bien justement l'acquisition d'une expression d'un savoir par un autre langage avec la transposition d'un texte en croquis à partir du moment où justement les fondements ont été acquis au collège. L'enseignement de la géographie de la France est aussi l'occasion de les familiariser avec l'imagerie géographique et c'est souvent plus facile lorsque l'on prend une image de son environnement immédiat, de leur faire prendre conscience de la correspondance entre ce qu'ils voient vu du ciel et leur réalité et de voir aussi comment tout ça peut être interprété. Et la banque d'images qui est constituée par le CNES et qui est exploitée notamment par mon collègue Laurent Carouet avec l'aide de nombreuses contributions et peut-être parmi vous, certains y ont participé et pour cela très précieux. Au total, l'enseignement de la géographie de la France garde une place singulière par l'importance qui lui est dévolue dans l'enseignement de la géographie. Pour autant, les thématiques ont été renouvelées tout comme les démarches pédagogiques et didactiques d'où l'importance des formations que vous suivez et l'objectif est donc à la fois de connaître le pays dans lequel nous vivons, d'avoir les compétences pour l'analyser mais aussi de comprendre qu'il agit avec d'autres territoires dans le cadre de la mondialisation et de l'Union européenne dans le cadre du coup d'influences réciproques en répondant aux questions où, qui, comment et pourquoi ici et pas ailleurs. Ce sont bien ces renouveaux des sujets et des approches qui rendent encore une fois nécessaires les cafés géographiques qui ont été organisés tout au long de l'année et ce séminaire qui, comme l'a annoncé Mme Gauthier tout à l'heure vous avez changé de place donc j'ai été déstabilisée va enrichir et approfondir chacun des thèmes du programme du secondaire au sens large et plus particulièrement du lycée et je joins mes remerciements à ceux de Mme Gauthier pour tous les universitaires et professeurs de classe préparatoire qui ont accepté de partager leur savoir aujourd'hui pour aborder donc différentes questions. La question de la puissance maritime française avec M. Doumergue, les mobilités, les transports et l'aménagement du territoire avec Mme Demetre, les espaces et spatialités de la France avec M. Lévy, la métropolisation et ses effets avec Mme Gora Gobain, les espaces ruraux et leur dynamique avec M. Depraze et les dynamiques des espaces transfrontaliers avec M. Sarraute. Merci encore à chacun de ces intervenants de nous permettre de bénéficier de votre savoir et de votre expertise. Je vous remercie chacun de votre investissement au profit des élèves dont vous avez la charge. Merci de participer à ces formations, de vous engager aussi dans la préparation ou en tant que formateur ou en tant que participant au concours interne. Ceux-ci sont très précieux et je nous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.